Alors les amis, on se retrouve pour le tuto pour faire la sauce Biggie. Donc pour cela, on va leur montrer tout de suite ce qu'il nous faut. C'est quoi ça Lolo ? J'ai de la mayo ça ? Donc là on a 150 grammes de mayo à peu près ? C'est quoi ça ? Des oignons rouges. Alors pourquoi je prends des rouges et pas des jaunes ? Parce que c'est plus digestif quand c'est cru. Il faut les hacher très 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 finement comme vous voyez là. Ensuite c'est quoi ça ? C'est des cornichons tout à fait. En tout petit 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 aussi. Voilà ce qu'il nous faut. Il nous faut du sucre. Donc là on a ça. Et il nous faut, attention c'est liquide, c'est du vinaigre blanc. Alors pour le vinaigre blanc vous pouvez tout simplement récupérer celui qu'il y a dans le bocal de cornichons. Par exemple. Voilà, ne soyez pas bêtes, n'achetez pas ça pour rien. Ensuite on a de l'ail en poudre. Et puis du sel. Et du poids. Et du poids, exactement. Tu peux aller me chercher une petite cuillère s'il te plaît ma Lolo ? D'accord. Donc voilà. On va faire ça tout de suite. Devant les abonnés. Alors pour commencer... Il faut une tasse aussi ? Non c'est bon, c'est bon. On va le faire directement là-dedans. Donc pour commencer Lolo, tu vas me mettre 4 cuillères de sucre. D'accord. Si on n'a pas assez, je t'en redonnerai. Ouais mais là c'est des demi-cuillères. Une demi, vas-y. Deux. Donc il faut en mettre les tins. Trois. Quatre. Encore. Ouais encore. Ouais si c'est bon. Si vos cuillères sont pleines, on ne va en mettez que 4. C'est parce que... Voilà. Pareil. Tu vas me mettre 4 cuillères de vinaigre blanc dedans. Ce n'est pas grave si tu en mets à côté. Une. Alors je vous donne les quantités pour 150 grammes de maillot. Vous divisez après. Deux. Trois. Et quatre. Voilà on est bon. Hop là. Quatre cuillères de vinaigre blanc. Ensuite tu vas me mettre... Alors ça c'est à votre convenance après tout ce qui est ail, oignon, cornichon, Tout ça, ça c'est à votre convenance. Donc Lolo n'aime pas trop les cornichons. Je vais mettre juste deux cuillères. Ben oui. Mais c'est super bon. Cela dit on va se lâcher sur l'oignon. Ouais. On va en mettre... On va en mettre trois... Allez quatre. On a trois là. Quatre. Allez. Cinq. Soyons généreux. Hop. On va mettre un petit peu d'ail. En poudre. Voilà. Cinq. Exactement. Et après. Sel. Et après le poids. Hop. Et un ou deux tours d'une grande poids. Voilà. Et après c'est... Tu touilles Lolo ou je touille ? Tu touilles hein ? T'aimes bien le poids ? Ouais. Cache pas la caméra s'il te plaît. Monte ce que tu fais. Donc voilà. Vas-y. 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 Ça a pas l'air très ragoûtant au début. Et après ça a de la trouche. Attends. Je vais le faire plus énergique moi. Tu vas voir. Ça va être mieux. On y va. On touille. 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 Voilà. On laisse reposer deux petites secondes. Et puis hop. On vient. Alors je me suis lavé les mains rondes. On vient muter. Alors on a assez de sucre mais on n'a pas assez d'acidité là. Donc ce qu'il faut faire c'est rajouter un peu de... Attends. Passe-moi une deuxième petite cuillère ça veut dire. Il faut rajouter un peu de cornichons du coup. Un peu de cornichons. Et un peu de vinaigre blanc. Donc je vais rajouter une cuillère de chaque. Là je peux faire. Même deux petites cuillères. Ouais vas-y fais des cornichons toi. Rajoute une cuillère de cornichons seulement. Voilà c'est bon c'est bon. Il ne manquez pas grand chose. Il ne manquez pas grand chose. Alors il faut que ça soit aussi à votre goût. C'est-à-dire... Vous pouvez sucrer un peu plus. Ou mettre un peu plus d'acide. Ça c'est à vous d'équilibrer le bordel. Et là il est comme j'aime. Là il a vraiment le goût de la sauce McDo. Alors on est sur de la sauce Big Mac par exemple. Donc là. Voilà on a notre base. Donc on va se retrouver après au niveau des plaques de cuisson. Pour la confection des burgers en question. Mais là vous avez une bonne base déjà. Pour épater vos peintres. Voilà voilà. Allez à tout de suite. On se retrouve devant les fourneaux. Salut. Ouais. Donc on se retrouve pour les petits hamburgers là. Donc voilà. Là vous avez les ingrédients. Je vais sortir du champ de la caméra. Donc voilà ce qu'on a. Moi je... Lolo en fait elle ce qu'elle aime c'est la roquette sauvage. Donc euh... Donc j'aime pas la salade. Voilà. Et puis on fait des tranches très très fines de tomate aussi. Parce que c'est toujours chiant d'avoir plein la bouche là de la tomate. Euh... On prend du vrai cheddar. En fait on prend pas des toastinettes. On prend du vrai cheddar. Et puis on a un steak haché du boucher de ce matin. Voilà. On a toujours notre petite sauce de tout à l'heure. Voilà. On la retene un peu. Euh... On va mettre tout de suite nos toastinettes au... Au four. Qui est en dessous. Que vous voyez pas dans le champ de la caméra. Donc nos bens pardon. Bens. 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 Tu dois vous rendir ça ? Comme ça pendant ce temps là. Hop. Je lance la plaque de cuisson. On y va. On va rentrer tout de suite dans le visite du sujet. Parce que Lolo... On a la dalle. Ouais. J'ai faim la dalle. J'ai faim. Hop. On va venir mettre un petit peu de beurre. Donc euh... Moi je prends du beurre demi-sal. Du beurre salé même carrément. J'aime bien le beurre salé le matin. En plus c'est mon préféré. Ouais. Sur les tartines c'est une tuerie. Donc on va venir en mettre un petit peu. C'est juste parce que bon. C'est un steak du boucher. Et du coup il y a très très peu de matière grasse dedans. Si c'était... C'était un steak carrefour ou je sais pas quoi là. On aurait pas mis beurre salé. Voilà. On aurait pas mis beurre salé. Parce que il y avait peut-être 30% de matière grasse dedans. Donc là voilà. Ça commence à fondre un petit peu. Hop. Faut bien de mettre un peu partout. Ouais parce que je... Voilà après il faut... Il faut doser la matière grasse en fonction de la qualité de votre viande aussi. Sinon ça... C'est gras quoi. C'est plein de gras. C'est une horreur. C'est une horreur. Donc voilà. Hop. La petite sauce. Lolo tu goûtes la sauce avec mon petit doigt ? Ouais. On sent un tout petit peu le goûte des cornichons. On sent les goûtes des cornichons. C'est bien. Donc les... Les beurres sont les amis à... Je les ai mis à combien ? Je les ai mis à 180. Voilà. L'histoire que ça crame pas. Mais quand même assez rapidement. Donc là notre beurre est carrément... Carrément fondu. Ouais. Ouais. C'est tous les qui ? Voilà. Donc on va passer au... On va passer au steak. On va attendre. Ouais. Un genou sur la température. Ouais. Non je pense qu'on est pas bon là. Faut attendre un petit peu. De toute façon je pense que ça passe l'en accéléré. Donc voilà. On va passer au steak. Et bah voilà. C'est pas assez chaud. La poêle est pas assez chaude Lolo. C'est pas grave. C'est pas grave. T'as va clure quand même. De toute façon tu veux saigner en toi. Comme d'hab non ? Ouais. Seigneur. Seigneur. Bien. Bien. Seigneur. Donc on y va. Un pouce steak bien. C'est normal. J'aurais dû prendre la grande plaque. Mais le problème c'est que c'était pas cadré. Donc c'était un petit peu compliqué de faire quelque chose de propre. Sans ça. Voilà. Hop. Pareil. Elle aime pas quand je mets les oignons dans le hamburger. Donc j'en mets pas. Mais vous pouvez en mettre. Vous pouvez rajouter du bacon. Vous pouvez rajouter à la place du steak une escalope. De poulet pané. Je vous invite d'ailleurs à faire vos propres escalopes panées. La chapelure et les oeufs ça ne coûte pas très cher. Ça prend deux secondes. Vous faites un aller-retour de l'escalope. Attends j'explique deux secondes le coup de l'escalope pané. On retourne deux secondes dans l'oeuf l'escalope de poulet. On la met dans la chapelure et basta. C'est vite fait. Qu'est-ce que tu disais Lona ? En fait on peut mettre tout ce qui se fait dans un hamburger à la place d'autre chose. Ouais ouais. T'as assez bien résumé. Ou sinon on rajoute. Ou sinon juste on rajoute. Mais pas à la place d'autre chose. Juste on rajoute. Voilà. Tu mets... Donc bah voilà. Faites-vous plaisir. Ce que j'aime bien faire aussi moi c'est roquettes, oignons rouges, tomates. Et mettre un petit peu de roquefort. Mettre du roquefort à la place du cheddar. Voilà. Moi j'ai besoin de roquefort mais là dans un hamburger... Ouais ouais. Alors ce que j'aime bien faire aussi c'est mes propres sauces barbecue. Pour la sauce barbecue la base c'est du ketchup, du sucre et du vinaigre. Donc voilà. Je crois que les américains c'est même pas du sucre qu'ils mettent. C'est un espèce de sirop pas vraiment du caramel. C'est à la couleur du caramel mais c'est pas ça. Putain j'ai que ça les gars. J'ai que ça en plastique là c'est chiant pour retenir les stèches. J'aime pas trop les ustensiles en plastique. C'est un truc à tartre ça à la base. Voilà. Voilà il est beau. Il est beau, il est beau. Je pense que les... Ils sont assez réchauffés ? Ouais ils sont chauds ouais ils sont bien. Faut que ça reste moelleux hein. Faut pas que ça soit... Faut pas que ça soit trop croustillant hein. Donc voilà je te mets la sauce. On va mettre la sauce en haut en bas. Hop. 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 Hop et de l'autre côté on va mettre le ketchup ? Non. Tu veux du ketchup de l'autre côté ? Ok ok ça marche. Ok ok ça marche. C'est pêché hein ? Ça aussi c'est pêché hein ? Attends j'en ai acheté ce matin. Ah ! Je crois que je l'ai... Eh bah je l'ai laissé avec ma mine. Ah bah si t'as de la chance. Il m'en reste. Il en reste un tout petit peu. Je me dis c'est bien. J'en ai acheté ce matin. Ah je me suis peut-être un peu lâché là. Attends. Je m'en mets un peu. Non mais moi j'adore le ketchup qui est de râche. Ouais non mais oh ouais. C'est pas le festival euh... C'est pas le cheat meal à 5000 calories là haut. Faut pas déconner non plus. Ah ouais. C'est qu'il y a... Bon. Là on est sur du... Je vous le cache pas hein. On est sur du 3000 calories je pense hein. Un truc comme ça hein. Un peu 3000 calories. Bon bah là ça va lui faire la vente. Là j'en ai hein. Globalement. Tu me dis au niveau de la cuisson le gros. Donc tu veux que j'arrête euh... Ouais encore bien en rouge à l'intérieur. Et qu'il soit extérieur euh... Marron aussi hein. C'est ça. Ou tu veux comme ça. Seigneur bleu. Euh... Là c'est bleu hein. Pas seigneur là. C'est vrai que t'aimes bien toi euh... Seigneur. Après moi c'est pas ce que j'aime pas. Donc euh... Tu me dis stop quoi. Tu veux qu'on le retourne pour voir ? Ouais. Je te le serre comme ça ? Ouais. Ok on y va. Alors sur la fin on va laisser encore deux secondes. Juste pour que celui-là il commence à... Il commence à faire euh... À fondre. Hop. On va venir disposer euh... Sa petite roquette euh... Ou n'importe quoi comme salade que vous aimez hein. Euh... Ça c'est pareil c'est toujours pareil. D'autres petites rondelles de tomates. Alors là pareil on veut mettre des coeurs de bœuf. C'est très bon. Mais je vous invite toujours à les faire très fines. Très très fines. Voilà. Donc là on dispose ça correctement. Tout ce qui est chelou en... Tout ce qui est quoi ? Tout ce qui est chelou en... Parait que les tomates... Alors... Etalez bien la sauce parce que sinon il y a le syndrome McDonald's. C'est-à-dire le truc qui déborde dans tous les sens quoi. C'est ignoble. C'est aussi pour ça qu'on fait des... Des tranches fines euh... Qu'on fait des tranches fines euh... De tomates parce que sinon... Il y a plein de jus. Ça coule. C'est une horreur. C'est... C'est chiant quoi. C'est super chiant. Ouais. On tira en dépense parce que je... Oh ça va euh... Non mais c'est un grand mot hein. Genre ouais j'en dis des pires tu me connais hein. Euh... Donc voilà. Hop. On va venir disposer ça dans une assiette. Là. Il commence à fondre. On n'est pas... Excusez nous on a été coupé. Donc voilà. Donc j'ai disposé euh... Le... J'ai monté le burger en fait. Donc vous avez deviné hein. Le truc qui était en dessous. Il est euh... Le truc qui était au dessus là. Le cheddar qui était au dessus. Il s'est retrouvé en dessous. Celui du dessus. Voilà. Et puis euh... Bah je pense qu'on va partir tout de suite sur une... Sur une dégustation. Euh... Je suis désolé ça a coupé. Parce que en fait c'est sur mon portable. Et du coup euh... Dès qu'il y a un appel ça coupe. C'est relou. Donc voilà. Euh... Bah écoutez euh... Mes petits bichons. On se retrouve avec Lolo. Euh... Pour goûter tout ça sur la table. Euh... A tout de suite. A tout de suite mes bichons. Euh... Ben remets petits bichons. Donc voilà. On va passer à la dégustation. C'est juste déplacer un petit peu. Euh... Voilà. Donc Lolo. Vas-y. Goûte. Et dis-nous. Dis aux abonnés ce que t'en penses. Qu'est-ce que ça donne. Rapproche-toi un peu je pense. Tu vas t'en foutre partout sinon. Rapproche le tabouret de la table. Tu vas nous dire tout de suite ce que ça donne. En live. Alors. Hummm. Vas-y il faut faire un. Hummm. Mais non. Mais si. Alors. Monsieur. On sent tout. On sent bien la sauce Biggie ou pas. Ouais. La sauce qu'on a fait elle est euh... On la sent bien bien bien. Elle est présente. Ouais. Ok c'est cool. Et euh... Le fromage là. Qu'est-ce que t'en penses. Le fromage épais comme ça. C'est super bon. C'est mieux que le fromage à croque monsieur hein. Ouais c'est mieux. C'est meilleur. C'est meilleur aussi hein. Ouais. C'est plus. C'est un petit. Bah il est un peu. Il est un peu plus fort. Comment dire. Je pense qu'il est un peu plus vieux en fait. Il le laisse vieillant un petit peu. Voilà voilà. Et la salade les tomates ça passe crème les tomates avec tout fine comme ça. Quoi ? Ça passe bien les tomates toutes fines comme ça. Ouais. Ouais. Bon bah c'est cool. C'est cool c'est cool. C'est cool c'est cool. Par contre ça ça dit. Ouais ouais ça ça dit. Bah ouais je t'ai mis un bon torchon. Vous le tenez là. Donc voilà voilà. Donc bah voilà. Voilà ma recette du burger revisité by Lolo et Willy. Donc voilà. Bah on se retrouvera pour d'autres vidéos dégustation et tout ça. A toutes mes petits bichons. Bisous. Lolo tu dis au revoir. Au revoir. Au revoir les gars. Et les filles aussi. Au revoir les gars. Bon bah voilà. Lolo elle a tout mangé. Ça c'est bien mis. Bon. Alors euh. Moi moi j'écris rien hein. Je vous le dis euh. Clairement. J'écris rien. Euh. C'était euh. Elle m'a dit c'était super bon. Il y avait des ingrédients qu'elle aimait pas dedans. Style le cornichon. Style euh. Les oignons. Elle est pas super fan non plus. Mais euh. L'ail aussi d'ailleurs. Machin et tout. Mais ça c'est super bien mis. Euh. Par rapport à. A la. A la qualité. Tout ça. Machin et tout. Je. Je suis bien conscient que c'est pas. C'est pas super propre ce qu'on fait. Euh. On va essayer d'améliorer ça au fur et à mesure. Je suis preneur. Rapport à tous les conseils qu'on peut me donner. Tout ce que. Tout ce qu'on peut me dire et tout ça machin. Euh. J'essaye de faire le maximum. Euh. Après je suis pas un professionnel du montage. J'ai pas fait d'école de montage. J'ai pas fait de trucs comme ça. Euh. Vous. Voilà. Euh. On m'a conseillé de prendre Photoshop. On m'a conseillé de prendre Sony Vega. On m'a conseillé de prendre des trucs. Des machins. Je commence à découvrir Sony Vega. Voilà. Moi je suis plein de bonne volonté. J'ai envie de. J'ai envie de faire plein de trucs avec vous. Avec Lolo. Et tout machin. machin. Et euh. Et c'est vrai que je suis. Je suis. Je suis grave limité par tout ce qui est technique. Euh. Tout ce qui est moyen et tout ça. Machin. Machin. Voilà. Donc si vous voulez euh. Commenter euh. Allez-y. Euh. Soyez hardcore. Donnez moi des. Des arguments. Des machins. Des trucs et tout. Dites moi là. Par exemple on m'a dit ouais. Arrête de filmer en. En normal. Filme en paysage. Bon. Bah. Allons-y. En devant les contre-jours. J'essaye de faire le. Le max. Donc euh. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu. Pousse soyez. Euh. Pousse soyez. T'sais. Pousse. Le pouce bleu en dessous là. Euh. Partager. Commenter. Commenter. Parce que là. Apparemment. Avec leur nouvel algorithme aussi. Ouais. Des commentaires font. Remonter. Dans le fil d'actualité. Je sais pas quoi. Euh. Les couilles. Euh. Le truc. Euh. Donc voilà. Euh. Que dire de plus. Bah écoutez. On se retrouve pour. Pour une prochaine vidéo. Bientôt. Et puis. Et puis voilà. Et puis encore. Tout soyez. Partagez. Abonnez-vous. Ouais. Faut faire le tapin et tout. On est obligé en ce moment. Euh. Continuez de nous suivre. Et puis. Et puis. Et puis. On fait du bon rigolage. Et puis. Et puis commentez. Venez sur notre Facebook aussi. Venez. Venez nous parler. Il n'y a pas de problème. On est open. Donc voilà. Allez. Des petits bisous mes bichons. 1. 2. 3. 4. 2. 3.